Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve avec un haul et je suis vraiment contente de vous retrouver avec ça. Ça fait des mois que je n'avais pas acheté autant de choses. Je rentre dans une nouvelle phase de ma vie si on peut dire. J'ai fini les études, je rentre dans le monde du travail définitivement. Et du coup, je pensais qu'il fallait fêter ça en sachant des tenues appropriées. Du coup, mes parents sont venus le matin, on a été fermé un gazin ensemble. Ils m'ont donné leur avis, ça m'a pas mal aidée. Et l'après-midi, j'ai fait quelques petits achats. Genre voilà pourquoi j'ai trois sacs d'H&M, parce que je suis allée trois fois dans la journée pour faire des trucs différents. On va commencer tout de suite par les achats du matin, on va dire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les vêtements ici. Je vais pas vous les montrer portés, mais en barre d'impôt, vu que c'est des collections actuelles. Je mettrai tous les liens pour que vous puissiez voir plus en détail, ou revoir les vêtements que j'ai achetés. Alors, on va commencer par Promod, que j'ai commencé ce matin, à faire dans l'ordre. Donc mes parents m'ont accompagné à Promod. Nous avons donc, enfin, j'ai acheté, mais grâce à leurs conseils, on va commencer par Opif. Une jupe comme ça, donc je vous dis tout de suite, en taille 36, qui m'a coûté 29,95€. C'est la première fois que j'allais chez Promod. Pour moi, c'était un petit peu hors budget, on va dire. Enfin, je m'arrête à H&M, quoi, au niveau budget. Donc, j'avais quand même envie de me faire plaisir. Mais c'est des belles matières, avec un produit vraiment, un bon produit. Donc, je pense que le rapport qualité-prix se vaut vraiment. C'est pas non plus des prix excessifs, hein. Mais voilà, je n'ai pas hésité, du coup, à mettre le prix pour certaines choses, en me disant que c'était de la qualité. Donc voilà, cette petite robe en faux cuir, on va dire. Alors, je sais pas trop quelle matière c'est. Elle est très jolie. C'est une coupe droite. Elle est assez moulotte, mais ni provocatrice, ni rien. Et elle est assez longue. Elle arrive presque au niveau du genou, donc je trouve que c'est très bien pour la mettre. On peut mettre ça avec quelque chose d'assez rock'n'roll, ou quelque chose de beaucoup plus classique. Donc, ça s'est mis avec pas mal de choses, du coup. J'ai acheté un petit haut à manchon, tout simple, comme un soupule, en fait, en taille M, à 9,95€. Voilà, il est bleu-marin, je sais pas si ça ressortira très bien. Il y a un petit col argenté, c'est très joli. Il est très agréable, la matière est très agréable. Voilà, c'est un basique à avoir. J'ai également pris une chemise, que je trouve très jolie. Donc, qui est bleu-marin et blanc. Donc, voilà comment elle est avec des petites lanières. Je la trouve vraiment très très jolie. Donc, c'est en taille 38 et je l'ai payée 25,95€. Et enfin, une robe, celle-là, je la trouve vraiment très très jolie. Elle est assez cintrée, je l'aime beaucoup. Donc, 36 au niveau de la taille et je l'ai payée quand même 44,95€. J'ai pas l'habitude de mettre autant dans une robe, mais elle vaut vraiment le coup, je trouve. Niveau rapport qualité-prix, la qualité est vraiment là. Donc, c'est une robe presque en manche 3 quarts. Du coup, qui est comme ceci, qui est resserrée à la taille. Faut que je fasse un petit point ici, parce que je trouve que sinon, c'est pas très avantageux au niveau de la poitrine. En fait, faut que je m'en ai Jérémy de faire un petit point, en fait. Elle est bleu-marin et blanc, je sais pas si vous allez le voir. J'ai pris beaucoup de couleurs bleu-marin et blanc, en fait. Disons que je commence ma garde-robe professionnelle et qu'avec le temps, peut-être que j'aurai des vêtements plus originaux. Donc voilà, elle est quand même assez longue, ce qui est assez adaptée au monde du travail. Elle arrive au niveau du genou, donc très très bien. J'en suis vraiment vraiment très contente, j'ai très hâte de la mettre. En plus, c'est des robes qui font mi-saison. On est ensuite allé chez H&M ! Là aussi, j'ai craqué mon slip-là. J'avais un blazer noir, mais j'en avais qu'un seul. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me diversifie. Donc j'en ai pris un bleu, comme ceci. J'avais déjà pris un blazer chez H&M il y a pas mal d'années, mais qui me va toujours. Du coup, il se présente comme ceci. Il est bleu-marin, j'ai l'impression qu'il ressort noir. Je l'ai payé 39,95€ en taille 40. La matière est vraiment épaisse et du coup j'ai pris une taille au-dessus de ce que je prends d'habitude pour du coup pouvoir mettre un pull en dessous, un t-shirt, pour vraiment être à l'aise toute la journée. Mais ça fait tout de suite un côté beaucoup plus classe, beaucoup plus habillé pour une tenue qui est classique. Donc j'aime beaucoup ça. J'ai donc pris aussi un blazer, mais moins épais, plus un blazer, on va dire, pull entre guillemets, qu'un blazer qui peut remplacer un manteau, on va dire. Que j'ai payé 29,99€, toujours en taille 40 pour les mêmes raisons. Celui-là est rose poudré, ma maman a exactement le même. Au début, j'étais pas fan de la couleur, mais je me suis rendue que par exemple ça m'allait mieux que le gris. Donc ça allait faire un petit peu de couleur dans mes vêtements de travail. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Ensuite, donc une chemise qui ressemble un petit peu à l'autre. Bon, un petit peu. Elle est noire et blanche à rayures. Si j'ai vu un col, c'est un col qui monte haut, qui peut se fermer, vous savez, jusqu'en haut. Mais moi je trouve que ça me va pas du tout. Mais elle est très sympa, elle est vraiment ample et je trouve qu'on peut être très à l'aise pour travailler avec. Voilà. Et elle est plus longue du coup derrière que devant. Je l'ai payée 19,99€ en taille 38. On a après une robe crayon. Donc voilà, vraiment très très jolie. Là c'est le dos je crois, donc il y a un petit... Ah non, c'est pas le dos. Elle a une petite ouverture derrière ici. Donc vraiment très élégant. Ça tombe au niveau du genou. Moi je trouve vraiment que c'est des tenues classiques, mais qui font tout leur charme. Donc ça c'était en taille 36 et je l'ai payée 24,99€. Quand même, bon, j'avais parlé d'aller le prix, mais 24,99€. Et la dernière chose que j'ai acheté chez H&M le matin, que j'ai sur tournée deux fois l'après-midi. C'est un pantalon, donc qui comme ça fait pas de pyjama, mais pas du tout. C'est un pantalon du coup qui peut très bien se porter pour aller au travail. C'est de la collection Conscious, donc fait avec des matériaux recyclés. Donc c'est une taille 38 qui m'a coûté 19,99€. Et comme ça, également, bleu marine avec des petites touches de rouge et de blanc. Et il est un petit peu resserré au niveau des... Non, même pas. Bon, j'ai pas le bras assez long. De toute façon, il y aura le lien en ligne, vous pourrez voir portée. Hé, Achille, ça te dérange pas de faire du bon ? L'après-midi, je suis donc allée d'abord chez Undies. Et là, j'ai fait vraiment plaisir à mon chéri. Je lui ai acheté un t-shirt, qui est un t-shirt pour femme. Ça lui va à peu près. Mais vu que c'est transparent, il faut qu'il reste à la maison du coup pour mettre ça. C'est un t-shirt, comme ceci, qui dit... Donc on le voit, Bob l'éponge sur un hippocampe, qui dit... Je peux pas, j'ai peau net. C'est une phrase que Jérémy dit beaucoup, donc il était content que je lui achète ça. Donc c'est en taille pixel, pour qu'il puisse rentrer dedans. Et ça m'a coûté 12,95€. Ensuite, je suis retournée chez H&M. Je sais pas encore si je pourrais le mettre pour aller au travail, mais je trouvais qu'il était vraiment, vraiment top. Donc c'est un taille S, qui m'a coûté 14,99€. Et c'est un petit pull comme ça, tout simple. Donc je me dis que ma saison blazer, ça peut être pas mal. Et il y a marqué Team Internet. Et ça correspond bien du coup à mon futur travail. Donc j'ai craqué. Je suis retournée chez Promod, puisque j'avais demandé le matin de mettre de côté un pantalon. J'étais pas sûre, je voulais aller dans d'autres magasins pour voir s'il n'y avait pas un autre pantalon dans ce style-là. Et non, j'ai sur tournée. Et il est vraiment bien. Donc il m'a coûté 29,95€. Et c'est une taille 38, j'aurais bien vu la taille 36. Et en fait, c'est un pantalon qui va du coup très bien aller pour le travail. Et qui est très 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 agréable. Puisqu'en fait, en bas, je me rends compte que j'ai que des jeans. Donc il est comme ça, il est noir. Donc il y a un petit nœud ici. Et du coup, en fait, il descend en étant assez serré. Il va pas jusqu'en bas des jambes. Voilà. Il va pas jusqu'en bas des jambes, mais il est très joli. Je le vois très bien avec la chemise, ou avec le blazer. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il va pouvoir s'associer avec beaucoup de choses. Et en fait, que ça change toute une tenue. Et je suis retournée chez H&M, encore une fois. Puisque j'ai retrouvé un coussin qui n'avait pas de housse. Et vu que j'adore les coussins, je ne voulais pas m'en séparer. Du coup, je suis allée lui acheter une petite housse. Bon, ça va. Au niveau housse de coussin, c'est pas très cher. Si vous prenez quelque chose de basique chez H&M Home. Donc, pour 3,99€, c'était pour un 40x40 au niveau de la taille. Donc, je lui ai acheté comme si c'était un humain. J'ai acheté au coussin une petite housse de coussin qui est bleu canard. Et que je trouve très mignonne. Mon salon n'est pas du tout bleu canard, mais je sais pas. Je trouve que ça allait bien. Donc, on verra bien. Ça ira. Ça se verra pas. Voilà. C'est tout. Après, qu'est-ce qu'il reste ? Ben, c'est bon H&M. Si, je suis passée chez H&M, puisqu'en fait, je voulais changer de sac pour avoir un sac un peu plus professionnel que le mien. En fait, j'ai soit des très grands sacs, soit des sacs tout petits. Du coup, j'essaye de réduire ce que je mets dans mon sac à main. Ou du coup, j'essaye de minimiser, on va dire. Et du coup, j'avais pas forcément de sac à main qui passe assez éclasse ou hivernaux éclasse. Du coup, je me suis fait plaisir chez H&M. J'ai eu beaucoup de mal à trouver, mais finalement, c'est chose faite. Donc, voici le petit sac. Donc, c'est un sac qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et là, vous avez quand même une fermeture pour plus de sécurité. Moi, j'aime que quand il y a des fermetures. Je vous ferai du coup un What in my bag, puisque c'est un nouveau sac avec une nouvelle organisation. Donc, vous verrez ça plus en détail. Je sors ça la semaine prochaine. Et il est très joli sur le côté. C'est un petit peu en dain et c'est bleu foncé. Mais du coup, je trouve que ça passe vraiment avec tout. Et il y a une hanse, donc très pratique, puisque je vais y aller en vélo. Et voilà, voilà. Je l'aime beaucoup. Il m'a quand même coûté 35 euros. Sauf que c'est assez cher pour un sac de cette taille, je trouve. Mais la matière a vraiment l'air d'être assez solide, d'être une bonne matière qui est résistante. En dessous aussi, vu que c'est... Vous m'entendez ? Je pense que ça peut se tenir, ça va pas s'abîmer comme ça. Et voilà. C'est un joli sac et je vais en prendre votre espoir. Je pense qu'on a terminé. Et il fait limite nu en fait. Donc, vous n'allez rien voir au bout de l'eau. Parce que du coup, je n'ai toujours pas mis d'éclairage. Je préfère quand même faire sans. Et ma foi, j'ai l'impression qu'on voit quand même. Raconte ta vie. Tu fais raconte ta vie. Voilà, donc le haul est terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous a donné des idées, des envies. Dites-moi, vous, en bas, si vous avez des idées de tenues, de vêtements pas très chers que l'on peut trouver, qui fassent assez professionnels, puisque je commence ma garde-robe. N'hésitez pas du coup à cliquer sur les liens en dessous pour du coup voir les vêtements portés. Vous pouvez donc me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Je le suis beaucoup plus, donc juste en dessous. Je suis très active maintenant. Et vous allez sans doute voir du coup des photos des tenues portées. Si vous avez aimé la vidéo, vous voulez d'autres hauls, même si je pense que mon porte-monnaie n'a pas trop envie de je refasse, n'hésitez pas à la liker. Et du coup, on verra ce que je ferai. Peut-être qu'on aura une discussion tous les deux, mais qu'il comprendra, on va dire. La fille qui se tape des deniers, complètement chelou. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !